Quand vous entendez ça, vous pensez à Eddie Van Halen, au solo de guitare en tapping, au permanent péroxydé… bah non ! En vrai, vous pensez à Bolli, Papin, Tapie, Drogba et la coupe aux grandes oreilles, bref, vous voyez l'OM, pas vrai ? Bah ouais, logique ! Et il y en a d'autres des mélodies de stade, des chants de supporters qui vous font penser directement à l'OM, comme ça, ou ça, ou encore ça. Et il y a aussi un autre hymne de l'OM que vous connaissez par cœur, même si vous ne savez pas forcément qu'il vient du vélodrome, et ce chant c'est… Aujourd'hui, on vous raconte les origines improbables de ce chant mythique qui passe de soprano à I am, en passant par Annie Cordy, le PSG et la fête de la bière. Si, si, pour de vrai. C'est incroyable les amis, la vie de ma mère c'est incroyable. Dans son dernier album, soprano invite SCH, Julie et Alonso sur le morceau Planet Mars 2021. Sur le refrain, la bande organisée fait référence à un classique du rap marseillais, le feu. Il y a même les petits scratchs. Ce morceau du groupe I am est sorti en 1993 sur l'album Ombre et Lumière. Et pour le refrain, ils reprennent directement un chant de supporters marseillais, scandé dans le stade Vélodrome à cette période, le fameux… C'est la grande époque de l'OM. Le club vient de gagner la Ligue des champions, une première pour l'histoire du football français. Mais d'où vient ce chant mythique repris par I am et soprano, mais aussi les droppers… Ce soir, on vous met… Et Phénoménal Club. Ce soir, on vous met le feu… Et bien tout se passe le 18 avril 1992. L'OM est en déplacement au stade Louis II pour rencontrer l'AS Monaco, son dauphin. Un match qui s'annonce explosif. Dans le bus qui les emmène, les supporters décident de lancer un nouveau chant pour envoyer contre Monaco. Bon, le trajet est court entre Marseille et Monaco, donc il faut aller à l'essentiel. Un des supporters pense à ce qu'il a vu à la télé la soirée précédente. Une émission de variété avec surtout une prestation qu'il a marquée, Annie Cordy. La légendaire chanteuse belge, il y a interprété un de ses tubes de 1975, Frida Oumpapa, dans un style méga kitsch. La 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 la, je suis Frida Oumpapa. Le supporter chante alors l'air d'Annie et tout le bus improvise ses paroles pour le match du soir, les fameux… Ce soir, on vous met le feu… Résultat, l'OM gagne 3-0 contre l'AS Monaco, remporte quasiment le championnat et le chant devient vite un des classiques du vélodrome. Ironie du sort, au lancement du Paris Saint-Germain en 1970, Annie Cordy était la marraine du club. La chanteuse enregistre même le tout premier rythme du PSG, Allez Paris. Allez, allez Paris, ton équipe est la plus forte… Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car le morceau original d'Annie Cordy, Frida Oumpapa, reprend lui aussi une mélodie intemporelle, un air de polka décliné en Allemagne, en mode fête de la bière… Et aux Etats-Unis, carrément appelée la polka du fuit de bière. Grosse team bière apparemment. Roll out the barrel, we'll have the barrel of fun… Et si on retrace l'origine de cette mélodie très populaire depuis les années 40 et la fin de la guerre, on atterrit en République tchèque. C'est en fait devenu la mélodie tchèque la plus connue au monde. Lors de sa création en 1927, le compositeur Jaromir Verjoda a reçu 150 couronnes. En gros, 6 euros. Ouais, une pointe pas chère, quoi. À Paris. Bon bah encore team bière, apparemment. Le 22 septembre 2021, l'album Chasseur d'étoiles de Soprano qui contient le morceau Planète Mars 2021 avec la fameuse mélodie est toujours dans le top 10 des ventes en France. Est-ce qu'on peut dire que cet album n'aurait pas marché sans cette mélodie tchèque payée 6 balles reprise par des américains fans de fût de bière, la marraine du PSG, tout le stade Vélodrome et les auteurs de l'école du micro d'argent ? Non. Ça, on peut pas le dire. Mais bon, ça vaut quand même plus qu'une pinte pas chère à Paris. Alors que pourtant, c'est déjà cher en fait. Sous-titrage ST' 501